Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le 7ème épisode de la campagne sur Total War, avec les ultimes défenseurs de Krokgar. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi l'invasion de Thor et la Sor pour en finir avec les elfes de ces îles. Donc on possède l'entièreté de la province, ce qui est plutôt pas mal. Et Quick Coupe Tête avait décidé de venir attaquer la Tour d'Or, donc j'avais pas une grosse garnison. Mais bon, notre garnison réussit à tenir et c'est l'essentiel. Donc je vais prendre tout de suite ici la diminution de Queds pour booster mes revenus, enfin faire avoir moins d'entretien. Et là je vais faire donc de la jungle fond et moins d'entretien avec la subsistance géomantique. Donc on va regagner un peu plus de sous, plus il manque qu'on ait la ville au niveau 3 pour renforcer encore la garnison. Il va y avoir aussi un vétéran Sorus en prime, donc dans Quick il a appris assez des ponts que les Sorus ne sont pas à sous-estimer. Là on est dans le littoral des Mangrove, on est en train de développer la ville, on fait une grande place, on fait des garnisons. On développe parce qu'on ne sait jamais que tous ces Skaven, et je pense que je vais peut-être aller utiliser l'armée de Kropgar pour attaquer les grottes de Sotek et détruire le clan Mulder. Je crois qu'il a deux cités, on va vérifier ça tout de suite. Oui, ah non, il n'a plus qu'une cité, et là c'est sûrement l'autre clan de ses clans de Quick. Donc il y aurait cinq colonies. Alors, je pense qu'il a ces cités là, ça en ferait une, deux, trois, je dirais quatre et cinq. Donc il faudra que l'Elche s'occupe un peu de ça quoi. Alors, mon allié, je vais lui demander d'attaquer, d'aller explorer quelque part par ici, ou d'attaquer cette armée s'il peut. Le nain, je vais voir si je peux améliorer ma relation, non il n'est pas. Donc on est en guerre aussi avec la confrérie de Nécrarch, donc c'est les morions du désert. Alors ici, l'ordre public, ça commence à bien remonter, ouais. Alors, à tort et la sort, de toute façon, quoi qu'il arrive ici, il y aura des bâtiments de garnison, je l'annonce. Je vais détourner la caserne, je vais faire un bâtiment d'ordre public en plus de l'Hôtel des Anciens. Et les îles, je vais en faire un lieu pour booster l'économie quoi. Ça va être une base économique, il y aura des garnisons, la caserne des Saurus et une caserne de Skink, voilà. Alors avec la mètre au Garge, il y a un vestige de bataille, je vais aller le récupérer. Allez. Oh ! Plus 5% de taux de recherche, plus 5% d'intégrité dans la province, et des lames en sorcellé pour l'armée, je prends. Du coup, oh là, attends, il va falloir rentrer, mais essayer d'éviter les récifs, parce qu'apparemment, on fera des pertes. Donc, on y va déjà. Ah oui, j'ai aussi recruté, avant d'être dans la caserne, un chef... Mince, j'ai oublié mon chef Skink. Bon bah tant pis. On va le ramener au Temple Avenue d'Or, il va renforcer l'armée, ça nous fera 4 héros dans l'armée. On est tendance d'avoir un autre monstre, dès que possible. Le Temple des Crânes va passer bientôt au niveau 4, qui est plutôt bien. On a un rituel de vortex disponible, mais je ne vais pas le faire tout de suite, parce que c'est un peu trop compliqué pour le moment. Et je ne peux pas abandonner la province, parce qu'il n'y a plus que cette unité, certes, mais vu l'état de mon armée, ce n'est pas la joie, quoi. Non. Voilà. Donc, on a blessé Quick, on est tranquille. Et apparemment, quand vous tuez, vous blessez des héros légendaires, vous... Ah. Non, 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 je ne vais pas le tenter, je ne suis pas fou. J'aurais trop peu de choses, j'ai que 40% de chance pour le moment, donc on va éviter. J'espère juste que la confrérie des Nécras ne va pas se rameuter comme ça. Donc, notre ami, alors c'est qui, Crélite, c'est lui. Ouais, il donne plus d'ordre public dans sa province, c'est plutôt pas mal. Ah, par contre, on a moins 7 d'ordre public, ça, c'est un peu embêtant, mais on va essayer de régler le problème. Alors. Monument, on va faire tout de suite le monument aux anciens, on aura plus 4, plus 6. Donc, ça coûtera de l'argent, mais le joueur en vaut la chandelle. Derrière, toi, tu reviens à la maison. Voilà. Le prêtre, il a gagné encore un rang, félicitations. On va lui mettre Immortalité. Ça, ça va être drôle. Et, 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 on a tous les sorts, je crois, notre ami, ouais. Mais, du coup, bah, on va booster, donc, il y a l'armée, ça peut toujours être sympa, selon les circonstances. Et, bah, désolé, croque-garde, mais là, il ne faudra pas traîner. Et, je pense qu'on va aller taper le clan moulin au grand de ce texte, ça, c'est obligatoire. Ah, je vais me prendre de l'iraisure, donc. Tant pis, on va mettre les voiles. Bah, on voit que ça a été utile, mais bon, tant pis. Donc, dans un tour, on aura plus d'ordre public ici. Ah, là, on peut améliorer des trucs, donc. Le, on va faire, euh, alors. Il y aura deux bâtiments certains que je vais faire. D'abord, ce sera celui-ci. Pour avoir, euh, le grand dessin. Et, la chambre des étoiles, parce que c'est la capitale. On perd de l'argent, mais bon. Et derrière, on va mettre la caserne à fond. Comme ça, on aura des gardiens du temple plus tard. Et ça, ça va commencer à être assez intéressant. Euh, l'ordre public, on est à plus 2, ça va. Et pour encore booster, mais bon. On n'a plus trop d'argent, donc on va se faire attention. Et là, bah là, il faudra... Alors, attends. Le bâtiment que je bâti, là. Merde. Ah, je l'ai enlevé. Alors. Il est disponible au niveau combien, lui ? Euh... Donc, ok, je pourrais faire jusqu'à plus 6. Donc, on aurait plus que moins 1. Mais je pense qu'il y a encore de l'instabilité, ouais. Donc, euh, on reviendra à zéro d'ordre public. Enfin, à plus zéro d'ordre public, donc ça va, il y a pire. Ici, on peut rien recruter de plus, pour le moment. Bon, on va passer le tour. De toute façon, là, le seul moyen qu'on ait pour l'économie, pour moi, c'est piller. Pour améliorer les trucs. Ah. C'est le dessin, donc c'est pas un... Je crois pas que ce soit le rituel. Enfin, je sais plus. Là, ils sont tous en train de rusher le rituel, mais moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Parce que si on me prend des arrêtures du chaos, voilà, quoi. Moi, je préfère faire mon petit truc. Bon, pour le moment, les vampires, ils viennent pas m'emmerder. Ceux du désert, donc, les futurs Kémry. Ah, il y a deux armées, au calme. Ok, bon. Et, ah, Kroga a subi de l'usure. Mais c'est pas grave. On y est. Et là, on a un peu rattrapé le retard au niveau des plaques, ça va. Du coup... Ah, je suis en Marsor, c'est bon, c'est pas grave. Ah, toi, tu intercorpores l'armée Kroga, parce que, apparemment, je le prononcerai mal. Du coup, il doit y en venir, et ça, ça va être pas mal. Il faut quel niveau ? Il faut que ce soit au niveau 20. Ok, bon, ça sera pour bientôt. Tu as toutes les compétences au niveau du... Ouais, de guerre. Alors, tu vas faire... Blesser. À fond, comme ça, tu pourras améliorer tes chances de blessure de la cible. Ah, il y a deux armées Skaven, au calme. Bon. Il y aura de la baston, en tout cas, j'annonce. Il manquerait plus qu'une unité, mais je sais pas quoi prendre. Je vais réfléchir. Du coup, on va booster l'or, et on va faire la caserne... Alors, j'hésite, parce qu'on n'a pas encore de sang-froid dans l'armée. Les skins, c'est bon, j'ai une caserne. Au pire, je vais faire ça, tu vois. Je vais faire la grotte à sang-froid ici, et à la tour d'or, comme j'ai un bâtiment de garnison... Ouais, je ferai rien avec pas de bâtiment militaire à la tour d'or, j'essaierai de prendre une autre ville. Mais là, la prochaine cible, c'est... C'est le clan de l'équipe de tête. Donc, on passe le tour, et... Et ce sera bon, je pense. Ah non, il va pas me ramener de ceux... Ah, bah, ça va, ça va. Je vais pas vous la faire, celle-là, vous avez vu ce qu'il a. Morlock. Au revoir. Oh putain, victoire d'Apyrus, quand même. Ah, ça, c'est les catapultes à pousser. Donc, la tour d'or, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que... Ils sont assez chants, ceux-là. Saltedra. Il va falloir se veiller à ce que ces rats n'étendent pas plus leur territoire. Pour ceux qui reconnaîtront la référence. Donc, l'objectif, ça sera au moins de récupérer les grottes de Sothèque, puis de pousser, je pense. On va pousser. Ok. On va se remettre en mode normal. Là, j'ai quand même 8 Sothèque dans ce temps, mais vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Dans un tour, je vais avoir la case en niveau 4. Ok. Ici, on ne peut rien faire. Moins un d'ordre public, ça, voilà. Donc, il va juste falloir faire ça, pour être sûr. Et je pense que là, les îles, ça sera une bonne base, là. Au Temple Avenue d'Or, on peut faire quoi ? On peut améliorer la garnison. Bon, on va le faire. Parce que... Avec les scaven, on ne sait jamais. Mais je pense que avec l'armée, il y a moyen de... C'est un tireur, lui ? Ah ouais, c'est un tireur. Il peut avoir quoi comment on tire. Bon, bah, je crois qu'on va encore avoir un Stégadon de plus, dans cette armée. Ça va être sympa. Dites-moi. Entre deux Carnosaures, une machine ancestrale avec le prêtre. Ou un Stégadon ancestral, et un Stégadon en plus, et le Stégadon sauvage. Ça fait du bon monde, quand même, vous ne trouvez pas ? Et peut-être que je virai deux Sorus et je rajouterai des gardiens du temps pour les remplacer. Bon, on va sauvegarder. Parce que j'ai eu une mauvaise surprise au début. Donc. Je vais déclarer la guerre. Au clan, euh... Ah, j'ai un poggon agressif avec eux. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais signé un poggon d'assaut pour pas qu'ils m'en fie. Donc. Voilà. Et. Oh, bah, je t'emmerde, hein. Je t'appelle pas à l'aide, c'est bon. Tant pis, je m'en fous. J'ai du scaven. Je vais assumer ma position. Bon. Le... Je vais faire un truc tout con. Voilà. Ah, apparemment, j'ai pas encore l'attaque éclair. Ah ouais. Bon, mais bon. Vous voyez l'armée. Euh... J'ai largement l'avantage. Pour cette bataille, donc, bon. J'ai tenté de parer sur les vents. J'avais 21 vents de magie. Je suis descendu à 13. Donc, ça pique un peu. J'ai pas mal de réserves encore. Donc, 69, ça devrait aller. Alors, ce que je vais faire pour contre cette petite force de base de scaven, parce que les renforts ne sont pas, donc ça me laisserait un peu le temps. Je vais vite rusher avec mes unités de déploiement en guérilla. Donc, les camélons skinks accompagnés des monteurs de pteradons baignés avec les bolasses. Donc, je vais pouvoir bombarder un peu ces unités. Et derrière, je compte envoyer faire la tactique du bélier avec les gros monstres pour les démonter. Je pense que j'ai largement la puissance de frappe. Donc, on y va. On traîne pas. Donc, on avance le petit contingent vite fait. Ah, ils approchent. Donc, ce qu'on va faire, vous quatre, vous allez y aller. Et derrière, je fais avancer mon contingent principal. Donc, en tout, il y aura trois mincecaven en renfort. Les caméléons, voilà, ils vont cartonner. Allez. Voilà. Je sacrifie un peu les caméléons. C'est de la bonne chair à canon, mais ils tiennent bon. Allez, hop. Oula, par contre, là, ça, c'était pas prévu. Donc, tout le monde go sur le général. Allez. This is Jurassic Park, les amis. La machine de l'ancien qui est en train de cartonner. Ce que je vais faire, je vais doubler mon sort ici. Voilà. Bonjour, c'est le voisin. Donc là, les scams sont en train de se replier. Je vais vite abattre le général. Là, il se fait massacrer, le pauvre. En même temps, quand tu te prends deux carnosaures, un stégadon. Et ça, je peux comprendre, quoi. Donc, ce que l'on va faire, vous allez me traquer les survivants, vous. Le prêtre qui va me régénérer, c'est Camelon Skink. Donc là, il y en a encore. Bon, ben, c'est bien. Moi, je dis pas non, vous me faites distribution. Je dis oui, bon. Par contre, toi, tu m'as l'air un petit peu trop... Tu m'as l'air un petit peu trop revenu, plus trop vite, toi. Il faut vite l'abattre, comme ça, on aura un gros avantage moral. Bon, là, c'est anéanti, c'est bien. Beau travail d'harcèlement des pteradons. Derrière, je vais vite déplacer le corps principal, parce qu'on va avoir de la grosse visite. Il faudrait vite prendre la colline, je pense. Donc, ce que je vais faire, je vais me déployer comme ça. Bon, mes lignes, il faudra les étirer au maximum. Les camélons, je les remets derrière. Donc, bon. Ah, ils peuvent tirer en se déplaçant, eux. Ah, ben, ça, c'est cool. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Oula ! Il faudra faire attention à nos arrières, avec les scaven et lundix. Hop. Normalement, ils ne doivent pas se reformer, donc, occupez-vous de ces guerriers des clans. Là, ça doit être bon. Je vais balancer un petit sort de perturbation. Allez, feu. Ça perturbe le tout. Il faut traquer ce gars. Eh, les gars, vous êtes plus rapides. Je suis désolé. Ah, quelle connerie. Allez, encore un coup. Normalement, il est fini. Ah non, t'encore envie, petit con. Alors, Warpetech, on la ramène moins. Ah, ils vont se jeter sur mes lignes. Ça, c'est cool. Par contre, ils vont peut-être avoir un avantage avec la pente. Ce que je dois faire, je vais vite faire ça. Un des seigneurs et demi tombés, c'est parfait. Là, ça va être une grosse baston. Donc, j'ai intérêt à ramener tout le monde. Bon, là, pour le moment, ça se passe bien. Bon, là, il y a tous mes gros qui sont en train de faire mumuse. Donc, ce que je vais faire... Bon, on les fait tous furent. C'est vraiment facile de Scaven aller s'exploser. Je vais essayer d'aller me chercher le Prophète Grille là-bas parce qu'il m'a l'air un peu dangereux. Bon. Quand je vais revenir dans le dos des lancers Scaven, ça va être bien marrant. Du coup, on va lancer... Alors, ma portée de sœur, elle s'arrête jusqu'au bout déjà. Je ne sais même plus. Ça va être marrant, ça. Ah, ils ramènent encore des renforts. Ils ont compris. Bon, là, la mêlée, ça tient bon. Pour le moment, ouais, ça va. Alors que mon chef, ce qui s'en sort, il va se battre au courant encore. Allez, vas-y, petit... Alors, ce chef de skin qui est en train de cartonner des Scaven. Puis-ce qu'il va plutôt s'en sortir ? Ah, j'ai oublié mon Stegadon, mince. Bon, bah là, les gars, on ne peut plus rien pour vous. Le Prêtre, il se replie. Allez, go. Tout le monde dans le dos, là. Et là, il va y avoir... Là, c'est un carton. Les Scaven commencent à fuir dans tous les sens. Bon, en même temps... Encore du Scaven. Vas-y, ramène-en. J'aime ça. Plus à tuer, c'est bien. Par contre, j'ai une idée qui a pris de lourde perte. Je crois que c'est le camion, ça. Alors, mes bolasses. Vous êtes où, vous ? Ah, j'ai annoncé qu'il s'est un peu au égard en chemin. Alors. Mon carnet, mes deux héros, là. Oh, là, là, le carton. Ça déménage, hein, des Scaven. Quand il est où, le Seigneur ? Je n'arrive pas à le voir sur la map. Ah, il est là-bas. On va aller le chercher. Si on le blesse, on sera tranquille. Ah. Ouais, bon, bah, là, on se dirige tranquillement vers une petite victoire, hein. Alors, pendant que les deux carnots sont en train de s'occuper de ça, je vais ramener mes renforts. On va y aller. Ils sont encore combien ? Oh, ils sont plus que 2300, ça va. On a perdu une cinquantaine d'hommes. C'est plutôt pas mal. Par contre, mon Seagano, il va peut-être se bouger un peu, parce que c'est bien beau de traîner, mon grand, mais... Hop. Oh, la vache, le dé... Mais, allez chercher le prêtre, ça fait tout à l'heure, je vous le dis. Allez, on va foutre un peu la panique. Allez. Attention, attention, attention. Dommage, je me suis planté. Bon. Allez, hop. On déménage. Là, ils sont complètement en train de se faire massacrer. Là-bas, qu'est-ce qu'on a, là-bas ? Vous traquez quoi ? Ah, des clans. Bon, vous faites ça, tu vois. Faut occupez-vous de beau travail. En tout cas, là, on fait du beau harcèlement sur les fuyards. Oh là là. Toi, charme-moi ça. Mais, je ne vais pas te concentrer sur le prophète, mais vous... Je vais parler chinois, je les crois. Bon, ben, là, ça va être une charge massive. Allez, les gars. En avant. En soutien. Avec le prêtre en soutien, on va canaliser notre magie. Et on va balancer un petit déluge d'éclairs. On va être poétique. Et on va faire une comète. On va les faire paniquer. Il faut qu'on déploie de la magie, hein. Alors, 3, 2, 1, comète. Voilà. Un petit déluge d'éclairs. Alors. Allez me chercher le prophète. Voilà, c'est très bien. Comment il a volé, le prophète. Allez. Allez, mon grand. Écrabouille-moi ça. Il va se prendre par un carnaux, mais il va s'en prendre deux. On reconduit tout ça à la frontière. De toute façon, les scaven veulent du travail. Kroga a réussi à attaquer l'armée du clan. Alors, c'est le clan Skir, je crois. Alors, je vais dire ça. Ouais, ça doit être ça, le clan Skir. Ou, j'ai oublié le nom. Le clan Mulder, pardon. Donc, l'armée, elle s'est complètement faite massacrée. Bon, ils ont perdu un tiers de leur force. Mais bon. Après, moi, j'ai réussi à faire les dégâts qu'il fallait. Du coup, je vais reprendre les prisonniers, 10%. Donc, là, le prophète, il s'enfuit, littéralement. J'ai blessé le deuxième. Donc, ce que je vais faire... Déjà, faire passer niveau Kroga, parce que... Après, sa monifique exploit, ben voilà. Il l'a mérité. Donc, ensuite, je vais... Alors, il a la front de CP. On va moins sa puissance d'armes encore, parce qu'il y a plus de 700. Ce qui n'est pas dégueulasse. Est-ce que quelqu'un d'autre a pris un niveau ? Non, pas encore. Donc, là, je pense que ça va être une formalité. On y va. Voilà. Première chose. On va mettre à sac. On récupère un peu de sous. Et derrière... Alors, est-ce qu'on peut récupérer directement ou pas ? Non ? Ah, dommage. Bon. On attendra le prochain tour. La prochaine technologie qu'on développe, ce sera... Ah, ça, ça va être cool. Ouais. Oh, c'est bien. C'est bien. Non, je suis content. Maintenant, au prochain tour, le clan Mulder disparaît. Ça, c'est... C'est obligatoire. Donc, par là, je vais renforcer un peu l'armée. Je vais mettre deux autres guerriers souris ici. Alors. Là, dans trois tours, on aura ça. Dans un tour, on aura ça. On va gagner pas mal d'argent, grâce aux Orsonville Elf. Et ça, c'est bien. Il y a une ville qui est assiégée. Donc, c'est certainement le... Certainement le clan Zlatan, là. Ils n'ont plus qu'une ville, c'est ça ? Ah, ils ont encore trois villes. Ok. Donc, il va peut-être falloir faire une expédition dans les îles. Qui sait ? Mais bon. Pour le clan Morlock, il cuit, hein. Allez. On va passer le tour. Alors. Attends. Pointe compétente, on a signé à qui ? Ah, notre chef Heuss King a gagné encore des points. C'est bien. On va lui mettre ça. Il va avoir une bonne attaque en mêlée, cet homme. Et on va améliorer la reconstitution des troupes. C'est pour ça de pris. Même si on n'a pas eu trop de pertes. Ah. Qu'on regarde encore trois points. J'ai oublié de te les mettre. Je vais te les mettre sur quoi ? Hum. Là, j'ai tout, je crois, ouais. Doyen Vénéré, c'est bon. Là, t'as tout. On va te mettre l'attaque éclair. Ça peut toujours être utile. Comme ça, on pourra attaquer les armées une à une. Et on va mettre Discipline de Fer à fond. Voilà. Là, l'armée de Krogan, elle envoie du lourd. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que... Voilà, ils vont récupérer leur ville. Ça m'embête un peu, mais bon. Déjà, on va essayer d'avancer. Récupérer les grottes de Sotek, c'est l'objectif minimal. Et au pire, on déclare à la guerre aux clans de l'Atlante. Tant pis, hein. Vous ne me laissez pas le choix, les gars. Je ne sais pas. Vous vous êtes éparpillé, je ne sais pas comment. Là, il reforme une armée. Mais son armée, elle va vite déchanter. Quand il va avoir mon armée à arriver. Surtout que j'ai encore un slot de libre. Il faudra autre, quoi. Ah, les skins, ça c'est bien. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Non. C'est quoi qu'il me faut ? Le marqueur de pierre. Ok, bien. Il faudra le faire dès que possible. Ah, bah. Voilà une unité qui m'intéresse. Allez, ça n'a pas de gants faciles. Go. Voilà. Un mort. Mon dieu. On occupe. Allez. Alors, on peut faire quoi ici ? On va faire ça tout de suite. Ça ne coûte pas cher. Plus de plaquettes en plus. Alors. Le clan Mulder n'existe plus. Certains gagnent un rang ici. Donc on va leur mettre quoi ? Attaquer les unités, bien sûr. Toi. Pareil. T'as tout à tout, en fait. Bon, bah. Ça ne sert plus à rien. Donc là, les points, je les mettrais à chaque fois. Donc, rassurez-vous. Et. Alors, ça me coûtait. Oh, mon dieu. Perce à armure. Premier gardien du temple dans l'armée. Alors, ici, on a combien d'ordre public en moins ? Moins 10. Ok. Après, ça va quoi. Dès qu'on aura tout ce qu'il faut pour l'ordre public. Rituel de vortex disponible, je ne vais pas encore le faire. Là, c'est bon. Attends, je réussis qu'il n'y a rien à bâtir. Apparemment, non. Ah, c'est la merde l'effroi. Qu'est-ce qu'on peut bâtir ? Est-ce qu'on ne ferait pas le marqueur de pierre maintenant ? On développe le truc. On va le faire en marqueur de pierre. Et après, on va faire la tablette de guerre, comme ça. Donc, alors, c'est quoi, déjà ? Ouais, ça va booster nos forces. Ça, ça va être cool. Après, on le vire, on fera une garnison. Ça, c'est sûr. On se repose. Pas de technologie à développer. On en a développé pas mal. On va se reposer un petit peu, parce que nos forces ont bien guéroyé. Donc là, il faudra surveiller ce lat là. Là, ils m'ont l'air un peu motivés. Et surtout, pour récupérer 10 plaquettes en plus par tour, ça va être pas mal. Ah, une embuscade, ou ça ? Ah, ils sont près du camp de l'âge. Il va falloir faire attention. Bon, bah, lui, il a encore gagné un rang. T'es où, toi ? Ah, t'es dans les îles. Tu vas me faire un bon gouverneur, avec discipline. Voilà. Je peux encore améliorer la ville au niveau supérieur. Tablette des monuments. Ça, on l'a déjà fait, je crois. On va le faire là. Ah, ils ont repris. Mais ils m'aiment bien ou pas ? C'est dans le vert. Ça, ça améliore. Par contre, j'ai toujours un digne de confiance. Voilà le problème. Non, tu veux pas. Combien de villes, maintenant ? Quatre ? Donc, ça fait... Ah, mais t'as repris les terres de l'hôte. Ah, mince. Ah, ça m'arrange pas, ça. Est-ce que je tente une attaque ou pas ? Je veux savoir juste ce qu'ils ont. Attends, ils ont que ça, tu rigoles. Bon. On va tenter, on va y aller. Désolé, on va attaquer le... Le Tlantlaxc, là. Ils ont rien. Ils vont pas m'aimer, mais je m'en fous. Allez, hop. On avance. On avant marche. On va avancer un petit peu, hein. Mettre à sac. Allez, hop. Mais du coup, je vais pouvoir bien me reconstituer au prochain tour. Alors, Kroger, t'as encore gagné de la puissance. On va te rendre invincible. Et le chef Huskin qui est en montant en grade aussi. Teradon, t'es au niveau 7, toi, hein. Ouais. Alors, on va développer Attaque Empoisonnée. Lame sanglante. Et... Meilleure reconstitution des troupes. Ce qui est plutôt pas mal. Oui, je le sais que j'ai un rituel de Vortex disponible. Je vais exempter la province de Taxe pour le moment. Ah, là, ils vont pas m'aimer, là, les Zlatts, là. Tant pis pour eux, mais bon. J'ai essayé de faire une guerre assez éclair. Après, je vais les... J'ai essayé de me... Je vais essayer de récupérer le truc oppressant. Pour avoir de la fourrure en plus. Ah. Ça y est, ça négocie la paix entre eux. Par contre, l'île au centre, je sais pas ce qu'elle va m'apporter de bon. Ça pourrait faire une bonne base économique aussi. Je pense que les îles, je vais les fortifier. Et je vais en faire une base économique maintenant. Je vais pas me casser la tête. Euh... Attaquer maintenant. Moi, j'ai pas de corruption chaotique chez moi. Bon, on y va. Bon, on y va. On occupe. On sécurise la jungle des dieux. Ah ! Un trésor. Oh ! Oh ! Attends, j'ai pas fait. C'est quoi ça ? Ah, c'est le chef de faction. Bon, lui, il voudra pas la paix, je suppose. Non. Bon, j'arrive. J'arrive. Bouge pas. Donc, on peut prendre le terrier oppressant. On pourra raser ça. Ça compte. Oh, la vache, l'armée qu'il a. Au calme. Bon, on va encore booster ça. Euh... Effort expéditif. Plus de vitesse. Alors, j'ai un autre cas qui a pris d'expérience. Bah, c'est le prêtre. Il y a plus rien à faire pour lui. De toute façon. Ordre disponible. Et bah, plus d'ordre public. Et plus de croissance. On va réparer ça. La caserne du ski, qu'on va la raser. Je pourrais le déplacer. Mais est-ce que c'est une bonne idée ? Quoi qu'il arrive. Au pire, je redescends à zéro. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Allez, go. Ah bah non, je suis con, en fait. Alors. Bon, bah c'est bien. On va exploser les... Les hommes-lézards. C'est cool, ça. C'est pas cool. C'est cool dans un certain sens, mais bon. Est-ce qu'il serait capable de m'attaquer, là ? Est-ce qu'ils sont vraiment capables, qu'ils viennent ? Là, je suis en train de rusher, mais comme un porc, ce qu'il faut. Les Tlax-Lan, ils sont dans la merde, parce que, je sais pas. Ici, les scavins, à mon avis, sont en train de les démolir. J'ai renforcé la garnison à tour de l'or. Bah, ils peuvent venir, maintenant. Les Skyling, ils sont dans le coin. Réfugiés de Thor et Littis. On a le marqueur de pierre. On a 27 unités sur 30. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Bon. Assaut de la garnison à fond. Et je crois qu'il n'y a plus rien à mettre pour le moment. Ah si, il faudra mettre ça. Mais c'est au niveau 20, donc on a un peu le temps. On va avancer. Alors, Thor, machin truc. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? Déjà, il y aura la garnison au niveau 3. J'ai besoin de croissance, moi. On va booster un peu la croissance dans ce pays. On va sauvegarder. Et je pense qu'il y a moyen de prendre le Théryo pression. Si tout va bien. Oui, ah oui. Il y a moyen. On avance. On a pris des pertes, mais c'est pas grave. On met à sac. Encore un autre de moins. Je pourrais attaquer le... Lui, il a quoi dans son... Il a rien. J'ai y allé. S'il ne se barre pas. Il se barre. Très bien. Quoi ? On ne sait pas grave. On s'occupera de lui plus tard. Tire précis. Tire perçant, ça a augmenté le dégâts du chef Skink. Donc, on va avancer. Là, il n'y a plus trop le choix. Alors, des grottes de sauté. On a moins 14. Pourquoi ? Ouais, corruption Skaven. Ça, ça ne m'étonne pas. On va avancer. De toute façon, là, je serai à quoi, 0 ? Je serai à plus 1. Ça va. Mais bon, je perds encore de la discipline. Voilà. Mais cette corruption Skaven, là, il va falloir trouver un moyen de la virer. Donc, dès qu'on aura une villonie au 4, on fera un temple. Et puis, voilà. Allez, jardin frontant. Dans les îles. On peut faire ça. Alors, les épices, ça me rapporte quoi ? Pas grand-chose. C'est juste une ressource, ok. Bon, bah, garnison. Voilà. C'est pas mal. Du coup, j'ai commencé à faire cette technologie. Et je vais raser ça pour faire une garnison aussi. La tour d'or est au niveau 3. C'est bien. Alors, ils vont pas m'aimer, là. Ils atteignent, ils sont au bord de l'extinction. Je vais récupérer ça, déjà. Ce sera un bon point. Et je vais fortifier la vie, surtout. Et je pense que l'épisode, là, ce sera bien avancé. Là, on va faire le rouleau compresseur. Le clan mort, c'est en mode souterrain. Attention. Faudra que je développe les garnisons. Là, de toute façon, toutes mes villes, c'est certain, c'est garnison. Ah, il s'est replié. Donc, le terrier est au pressant, est à nous. Et ce sera un bon point de départ. Ouh là. Les necrars qui se rapprochent dangereusement de nos frontières. Ça pue un peu. Allez. On récupère ça. Et on se pose. Occupation. Et ouais. On va laisser la caserne de skin. On ne va pas la faire tout de suite. On va attendre. Bon. C'est pas mal, tout ça. Ah, je peux avoir les gardiens du temple. Bon, on va les améliorer. Plus douce d'attaque. Bonjour. Je suis un gardien du temple. Annulation de colonie. Hum. Les deux... Je vais revenir dans le public dans cette province. Donc, dans un tour, on termine ça. Ils sont combien d'armées, eux ? Oh, putain. Ils sont vénères, hein. Il faudra faire surveiller ça. Du coup... Est-ce que je ne traiterai pas des unités supplémentaires ? Parce que... Je veux bien, hein. Mais vous avez vu ce qui m'attend ? Allez, je vais me prendre deux crocs-y pour cette armée. On ne sait jamais. Et je vais juste vérifier un truc pour la bataille de quête. Je la ferai peut-être la prochaine fois, tiens. Putain, c'est loin. Au pire, on fera un petit téléport. Et je pense que ce sera bien. Ouais, ça va être pas mal. Ils vont être bien contents, donc. On se laisse ici. Donc, le Thériault pression des Jungmi originales est aux mains des Ultimes Défenseurs. Donc là, on est plutôt bon. Il y a un trésor, là. On devra aller le chercher. Il y en a... Ça pourrait être pas mal, mais il faudra attendre un petit peu. Ensuite, bah, je pense que globalement, c'est bon. Ouais. Il faudra surveiller les Necrarchs, ça c'est certain. Mais bon, avec la garnison, là... Plus mes unités de Crocs-y-Grande en deux tours. Ils peuvent arriver en deux tours ou pas ? Non, un tour. Le temps qu'ils traversent la jungle, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est aussi la fin de l'acte 7 de la campagne... Enfin, de la campagne avec les Ultimes Défenseurs de Crocs-Gare. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Autaloire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada